Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Chez nous ici, ça va quand même, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo, pour un vlog. Je vais partager notre journée avec vous, quelques instants de notre journée avec vous. Question de vous motiver. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît. De plus en plus, ça vous plaît. A ma grande surprise d'ailleurs. Merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos souhaits. Merci infiniment les amis. Vos commentaires sur la dernière vidéo, c'était juste top, juste génial. Merci beaucoup, merci infiniment à vous tous pour vos retours. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis au Cameroun à Yaoundé et je partage avec vous mon quotidien de maman. Si c'est une thématique qui vous intéresse, de voir le live-tail camerounais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à partager autour de vous si ça vous a plu. Également sur ma chaîne, je partage avec vous la gestion du budget alimentaire. Question de vous montrer un peu le coût de la vie au Cameroun et comment je m'organise, comment je jongle pour eux, pour m'en sortir. Alors aujourd'hui, là maintenant, on va faire la lessive. C'est ma soeur qui va faire la lessive. Il est juste question pour elle de mettre dans la machine. J'ai eu une machine à laver Delta. Au départ, je pensais qu'elle était semi-automatique. Il fallait absolument des phases manuelles accompagnées de ces phases automatiques. Mais là, je me rends compte qu'elle est complètement automatique depuis que j'ai fait le branchement par un plombier. Donc, il va consister juste pour ma soeur de prendre les vêtements du bébé, mettre dans la machine, ensuite enlever les couches, vu que j'utilise les couches lavables, les couches carrées là. Ensuite, elle va enlever les couches, mettre dans de l'eau chaude, pour stériliser les couches, puis sécher le tout. Je vais partager ça avec vous, puis ma fille va aussi laver les habits. Vu que petit à petit, je lui montre comment utiliser la machine à laver, pour qu'elle me soulage un peu. Je peux être couchée, je lui dis, prends les vêtements, tu mets dans la machine. Vu qu'on n'a plus besoin, comme au départ, de porter les sous-d'eau et verser dans la machine, c'est vraiment trop top ce branchement du plombier. J'avais partagé ça avec vous. Ensuite, on va aller à un endroit non loin de la maison là. Je ne savais pas que c'était un endroit où on pouvait faire pas mal de choses, jusqu'à ce qu'on annonce cela à l'église. Ils vont organiser un camp de vacances pour les enfants. L'inscription, c'est 1000 francs. La participation, c'est 10 000. Ils ont annoncé ça comme ça. Et c'est non loin de la maison. Donc, je passais devant tout le temps. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y a bien dans ce truc ? Donc, je vais aller tout à l'heure avec les filles pour des gens regarder et voir à quoi ça ressemble. Ils ont dit que ça va commencer bientôt. Donc, on attend. C'est juste pour un mois. Un mois de vacances. Donc, je vais monter, découvrir ça. On a même annoncé qu'il y a des appartements meublés là-bas. Les endroits pour le mariage. Il y a même une salle de sport. Ah, j'ai une salle de sport à deux parts de la maison. Donc, je ne savais même partout. Donc, je vais aller regarder tout ça. Et filmer un peu pour partager avec vous. Si c'est beau, bien fait, propre. Je suis sûre que certains d'entre vous ne viendront pas ici pour passer les beaux moments avec les enfants. Par exemple, l'organisation des anniversaires, les petits pique-niques. Des trucs comme ça dans le quartier. Pas besoin de trop payer pour se déplacer. C'est vraiment le top du top. Donc, les amis, j'espère que la vidéo va vraiment vous plaire. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, les amis, s'il vous plaît. Likez maintenant si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît. Donc, dans la suite de la vidéo... T'as fait coucou à mes abonnés ? T'as tant te préféré. Ouais. Milena, t'as tant te préféré. T'as tant ma mère. Alors ? T'as la mère. Je suis timide. Je suis timide. Pam pam pam. Si il y a un timide dans la famille, c'est moi. Si il y a un timide dans cette famille, c'est moi. Hein ? d'abord c'est chier si tu pousses ça n'est non ça la machine a bien souri la machine a bien souri sa gagne n'a pas l'est d'un parent dans la machine du valide dans la machine ça s'amballe un genre dans tous vos habits le bon côté d'abord c'est pas là que ça commence après qu'on ait enlevé les vêtements de bébé dans la machine j'ai demandé à ma fille de mettre les leurs et elle était en train de me poser toutes sortes de questions comme si elle ne voit pas souvent comment je fais heureusement que j'ai décidé de commencer à lui montrer tout ce que je fais parce qu'elle est en train de grandir et j'espère bien qu'elle va tout copier et comme pour nettoyer les vêtements faut d'abord faire le tri le tri des vêtements se joue si on n'avait pas besoin de mettre les blancs de côté et neyo et neyo quelles sont tes impressions après cette coupure de lumière pendant que tu veux la avec tes habits et neyo comment ouais c'est à mon fils ferme alors tu laisses on verra ça pour qu'à la lumière va revenir si jamais ça revient y est ça fait comme ça c'est venu seulement à quelle heure à 17 heures et aujourd'hui ça s'appuie même tout il ya c'était à 10 heures à yens ça pour peut-être dix heures oui 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 ça pour peut-être le 7h40 par là on fait comment zost ce qui s'est passé n'est pas gagné pas à 10 heures à 10 heures ouais non quand j'en ai mis en à 10 heures 2ème 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 1ème 1ème 2ème 1 maman maman tu es sérieuse tu vas laver tes habits avec sa padron rempli ça tu mets deux mamie ça va ce n'est pas le jeu mais les autres habitants tu peux pas mettre faut que tu avais les mêmes c'est ce que je vois dans votre panier là c'est un son pas les habits mais je vois que c'est l'être aussi sinon on va mettre quatre fois parce que je ne veux pas mettre le cycle normal c'est qu'il fait 45 minutes de lavage mais ça il sort deux fois et pendant longtemps bon c'est bon non t'as deux fois sur la machine tu peux aller faire autre chose mais tu remplis même l'eau dans l'essence et l'amour les habits de bébé tu tournes comme vous l'avez constaté juste après l'électricité est revenu heureusement ça n'a pas trop traîné et on a lavé tous les vêtements qui avaient à laver on a passé notre journée ensuite nous sommes partis à cet endroit ci que je vous ai annoncé en début de vidéo c'est un endroit un espace pour les pique nique les mariages donc je suis allé visiter avec les enfants nous sommes baladés à l'intérieur et c'était une top balade les enfants une très belle balade elles ont couru dedans elles ont joué même s'il y avait les moustiques mais ont joué et elles étaient contentes je pense que c'est un endroit bien pensé bien réfléchi par le promoteur voilà mais l'entretien n'a pas suivi il faut entretenir c'est un endroit que si c'est bien entretenu et communiqué dessus je pense que moi même tous les week-ends je serai là bas tous les week-ends je serai là bas je vais repartir là bas quand ils vont ouvrir pour voir si ça a bien évolué ils ont dit qu'il ya les appartements meublés il ya la salle de sport les endroits pour pique nique pour célébration de mariage à l'air libre ils sont encore en train de planter le gazon sur certains endroits on espère vraiment que ça va continuer pour que je puisse y passer des week-ends avec les enfants petit anniversaire comme ça on va là bas piniqué vu que je quitte avec les enfants et je monte à pied c'est vraiment top un endroit comme ça dans le quartier mais vivement qu'ils prennent soin de ça qu'ils prennent soin de ça un peu comme la vallée verte à fougirol je ne sais pas si vous connaissez la vallée verte à fougirol après le petit marché fougirol il ya un endroit là aussi avec les appartements meublés salle de fête un paysage est tellement top pour les mariages bon quand nous sommes partis papa est resté à la maison s'occuper de sa farine de sa patte pour nous faire les beignets il fait régulièrement les beignets pendant ses vacances ici parce que c'est important pour lui que les enfants aient de la muse gueule à la maison c'est pas forcément pour quand les enfants enfin non c'est juste pour eux pour grignoter de temps en temps et être content pendant les vacances surtout quand c'est papa qui à la cuisine les filles sont contentes dont nous sommes revenus il avait déjà commencé à faire frit les beignets et à chaque fois que ça sortait du feu on mangeait quand il a même fini de faire frit il ne restait plus qu'un peu lui la c'est un cordon bleu il a appris auprès de sa mère il est passionné par la cuisine il fait très bien les beignets les gâteaux bref vous avez déjà eu à voir plusieurs vidéos où je vous dis que c'est lui qui a cuisiné il n'hésite pas à me donner un coup de main à la cuisine c'est quelque chose qui ne le dérange pas du tout mais pour toutes celles qui vont venir dit même prière en commentaire là sachez que ce n'est pas que ceci le mariage ce n'est pas que ça je vous dis une fois nous sommes revenus de notre balade l'endroit n'est pas très bien entretenu bref ça a été négligé apparemment pendant ils sont en train de vouloir relancer c'est ce que la dame que nous avons trouvé là-bas nous a dit et vous avez vu il ya la piscine le petit bassin le grand bassin un endroit pour restaurant bar des appartements meublés une salle de sport des endroits pour pique nique des endroits pour célébration de mariage et même des endroits pour faire de jolies photos de mariage sauf que ce n'est pas bien entretenu j'espère que pour lancer le camp de vacances là-bas ils vont vraiment fait du bon boulot que les enfants soient à l'aise de toutes les façons avant que ce ne soit lancé je vais encore aller vérifier l'état voir l'état et me rassurer alors merci d'avoir regardé jusqu'ici j'espère que la vidéo vous plaît n'oublions pas de liker demain je dois sortir avec les enfants pour voir sonica on va organiser un picnic entre bref avec les enfants et elle nous parle que de ça elles ont tellement envie de se retrouver dehors pour ce pique nique là mais comme on va au bois sainte anastasie je suis sûr qu'on ne pourra pas filmer parce que c'est interdit mais si je parviens à prendre quelques prises je vais vous mettre ça à la fin de cette vidéo je vais aller après la faire notre petit sac parce que pour sortir avec les enfants même si c'est pour deux heures de temps on a toujours l'impression de déménager toute la maison surtout avec le bébé pour prendre une tenue complète de voile a changé couche lingette mayanga tout ça is not easy phobie mom mom life alors les amis on se retour pour la suite de la vidéo et nous voilà dans un autre pique nique avec sonica la youtube euse de la chaîne sonica ma rage n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne elle avait également fait une vidéo sur ce pique nique si mais moi j'ai traîné à publier parce que j'ai fait beaucoup de jours sans publier les enfants se sont bien amusés ont couru ils ont joué bref c'était trop bien même si nous n'avons pas beaucoup filmé nous sommes amusés avec les enfants on était aussi avec ma cousine après chacune a commandé yango et rentré au calme avec les enfants vers 18 heures j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye